Plongée dans l'inconnu, l'univers de Lise ne s'étend guère au-delà de sa propre personne. Retenue prisonnière dans une chambre au sous-sol, elle ne sort que lorsque son ravisseur le permet, se nourrit de ce qu'il veut bien lui donner et n'effectue que les actions qu'il autorise. Lise trouve une faible consolation dans la cuisine où la lumière naturelle peut filtrer à travers un puits de lumière. Les autres fenêtres sont obstruées. Lise ne sait plus quel âge elle a ou combien de temps elle est restée enfermée. Elle n'a pas vu d'horloge ou de calendrier depuis qu'elle a été emmenée dans cette maison. Son ravisseur ne la félicite jamais pour son anniversaire, bien qu'elle puisse voir les signes de sa propre vieillesse dans le miroir. Étrangement, un jour, il décide de lui faire une surprise. Bien qu'elle soit habituellement méfiante quand il fait des gestes aimables, la surprise qu'il lui offre cette fois la laisse sans voix. Un paquet étincelant et un sapin dans le coin de la pièce. Tout cela lui rappelle sa vie passée, celle dont elle ne se souvient plus, celle où elle avait un autre nom. Son ravisseur a ouvert une porte, se lancera-t-elle dans l'inconnu ? Vous aimez lire ? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés ? Ne cherchez plus, visitez www.checkabook.com Sous-titrage Société Radio-Canada